Ce sont des lithophones, des pierres musicales. Litos, ça veut dire pierre, l'ophone, le son, son des pierres. Donc des pierres sonores. Celles-ci sont originaires de Nouvelle Dînée, en Papoua Barat, autrefois Iriat Jaya. Et celles-ci, elles viennent du Maroc, des arts marocains. Elles émettent des harmoniques, c'est toute la différence entre un bruit et de la résonance. Ce sont des pierres qui ont été utilisées pour créer du son, de la musique, avec des harmoniques. Pas uniquement des effets spéciaux, des sampleurs, etc. Et donc, ce qui est présenté ici. Ça montre qu'on peut avoir d'autres types de sons sur des pierres beaucoup plus grosses. Et les plus grandes que je connaisse au monde, ce sont les Tsingis de Madagascar. Et ce sont des lames de pierre qui peuvent avoir 5 ou 600 mètres de hauteur. Et qui teintent de la même manière que ces lithophones qui sont ici. Ensuite, ce sont des pierres plus modestes, comme celles-ci. Là, elles sont tellement hautes, les harmoniques sont vraiment hautes pour les enfants à faire. Et là, elles sont quelques harmoniques en-dessous et elles sont beaucoup plus audibles. Pour l'instant, elles ne sont pas complètement installées. Mais ce sera très joli quand on en met en place.